Bonjour à toutes et tous, je suis Béatrice Couéron, je suis professeure d'économie en classe préparatoire aux grandes écoles et je dirige le programme Melchior qui est développé par l'Institut de l'entreprise en partenariat avec l'éducation nationale. C'est un programme qui vise à faire de la formation d'enseignants par les enseignants et leurs élèves. Alors avant de commencer cette conférence, je voudrais rendre hommage à Philippe Martin qui nous a quitté brusquement ce week-end. Philippe Martin était un grand économiste engagé dans la pédagogie de l'économie, toujours très disponible et il a énormément contribué au dialogue qui fait la pédagogie de l'économie pour les élèves et les professeurs. J'adresse toutes mes pensées à sa famille et à ses proches. J'ai le plaisir d'introduire cette conférence, cette troisième conférence du cycle « L'économie en question » qui est adossée au livre de Bruno Ben Sasson, « L'économie n'est pas qu'une affaire d'argent ». Alors pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui dans ce cycle de conférences, dont j'ai dit que c'est la troisième session aujourd'hui, vous retrouverez toutes les informations sur les précédentes sessions sur le site Melchior, melchior.fr. Vous avez des ressources disponibles, vous avez les replays, vous pouvez retrouver l'ensemble de ce cycle au fil de l'eau et à chaque séquence. Alors aujourd'hui pour cette conférence 3, nous allons aborder ce thème « Quantité et prix des biens et services, du bon usage des ressources rares, travail et capital ». Et j'ai l'immense plaisir de présenter nos deux intervenants. Alors Bruno Ben Sasson, vous êtes ingénieur, vous avez travaillé dix ans dans la fonction publique en France et vous êtes aujourd'hui en charge du pôle EDF énergie renouvelable. Mais c'est en votre nom que vous intervenez dans ce cycle de conférences. Bonjour Bruno. Bonjour Béatrice. Ravi de vous retrouver toutes et tous à la fois dans la salle et puis éventuellement à distance derrière vos écrans. Merci Béatrice de ton invitation. Merci aussi à l'école des mines et à ses élèves de nous avoir invités aujourd'hui. Moi-même, j'étais sur ces bancs il y a une trentaine d'années, donc ça ne rachènie pas tout à fait. Et puis, merci aux presses des mines d'avoir bien voulu également éditer cet ouvrage. Merci beaucoup Bruno. Alors, j'ai aussi l'immense plaisir d'accueillir Gilbert Sette. Gilbert, vous êtes économiste, expert du marché du travail, de la croissance et de la productivité. Vous avez dirigé le groupe d'experts du SMIC jusqu'à la semaine prochaine, m'avez-vous dit. Vous enseignez aussi à Neoban Business School. Vous êtes auteur de très nombreux ouvrages que nous adorons relayer sur Melchior et que vous retrouverez dans le fil du tchat. On vous mettra le lien vers ces nouvelles notes de lecture. Je parle de nouvelles notes de lecture parce que j'en ai déjà une sur le feu et je me réjouis de vous l'annoncer en avant-première. Ce sera sur votre prochain livre qui sort le 14 février 2024. Travailleurs mais pauvres aux éditions de Buck. Et donc, Melchior se fera un plaisir de vous inviter dans un format Melchior M pour nous parler de cet ouvrage. Mais avant, vous allez pouvoir intervenir dans ce format l'économie en question. Je remercie également Jean-Marc Petit, expert de l'éducation, d'avoir accepté de modérer ce bel échange. Et Jean-Marc, je vais vous laisser le soin de nourrir les débats avec nos intervenants. Et d'ores et déjà, je vous invite à pouvoir poser vos questions. Alors, dans le fil du tchat, elles seront relayées par Camille qui est avec nous, qui est doctorante à l'école normale supérieure, et Clément qui est ingénieur, élève du corps des mines. Ils transmettront toutes vos questions aux intervenants. Et également, vous qui êtes dans la salle, vous pourrez transmettre vos questions pour un débat très interactif. Je vous remercie tous et toutes. Je vous souhaite une très belle soirée. Je passe la parole à Jean-Marc Petit. Merci. Alors, j'ai le plaisir de modérer cet échange. Et je vous propose, si vous voulez bien, de suivre la logique qui était la vôtre, Bruno, dans l'écriture de votre ouvrage. Et donc, nous allons partir du chapitre 7. Le chapitre 7 consacrait à bien allouer les ressources. Donc, la problématique de l'allocation des ressources en matière économique, quelque chose d'important. Et vous affirmez, Bruno, que la recherche du profit par les entreprises amène à une allocation efficace des ressources, notamment capital et travail. Alors, pourquoi et par quel processus ? Alors, en effet, je dis cela, du reste, je ne suis pas le premier à le dire. Et si je me réfère à Adam Smith, c'est vrai, c'est un peu étonnant que la poursuite d'intérêts privés aboutisse à une forme d'intérêt général. Mais ce grand économiste britannique du 18e siècle disait, et je cite, « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais de leur considération pour leur propre intérêt. » Et c'est un auteur que nous avons déjà évoqué la fois précédente avec Jean-Luc Gaffa. Alors, pourquoi cela ? Si on prend une façon presque épistémologique ou évolutionniste de l'expliquer, c'est que si l'économie de marché n'aboutissait pas à un résultat qui soit socialement un peu satisfaisant, elle ne se serait pas installée dans la plupart des économies modernes. Et on aurait trouvé un autre système pour coordonner les acteurs que des prix. Et notamment, on aurait pu penser à une grande planification centrale des quantités produites. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va regarder en deux temps ce soir, lorsque les marchés ne sont pas pur et parfaits, on a parlé la dernière fois de défaillance, et bien à ce moment-là, les prix ne suffiront plus. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en distinguant d'une part le cas des biens privés que des marchés peuvent produire et bien allouer les ressources, de celui des services publics que les institutions publiques vont devoir fournir. Et on va commencer par faire simple, donc commencer par les biens privés. Alors, pour comprendre l'utilité des prix, revenons comme à notre habitude sur l'île de Robinson. Pour ceux qui n'étaient pas la dernière fois, je rappelle qu'on y produit et qu'on y consomme des fruits au moyen de deux facteurs de production qui sont le travail et le capital, et en l'occurrence, c'est des échelles qui représentent le capital. Alors, la question qui se pose, c'est comment allouer les travailleurs et les échelles entre les différentes entreprises pour produire le plus grand nombre de fruits avant de les répartir dans l'intérêt général. Pour cela, chaque entreprise a sa propre organisation, qui est toujours un peu complexe, mais qu'on peut, pour finir, résumer de façon simpliste à ce qu'on appelle une fonction de production. Donc, qu'est-ce que c'est que cette fonction de production ? La fonction de production, elle dit la quantité de fruits qu'une entreprise donnée va pouvoir produire avec un certain nombre de travailleurs et d'échelles. Et ce rapport entre les fruits produits et les facteurs employés par l'entreprise, c'est ce qu'on appelle, de façon résumée, la productivité de l'entreprise et des facteurs de production. On y reviendra. Alors, connaissant toutes ces fonctions de production, un grand planificateur central omniscient pourrait faire une bonne allocation, surtout s'il est issu d'une grande école d'ingénieurs. Mais c'est complexe d'accéder à toutes ces fonctions de production et on va voir que sur des marchés parfaits, quand il n'y a pas de défaillance, la recherche du profit par les entreprises va aboutir au même résultat. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce qu'une entreprise, en cherchant à maximiser son profit, va, comme le planificateur le ferait, veiller à l'efficacité des moyens qu'elle emploie. Ainsi, si elle a déjà un certain nombre d'échelles, elle ne va pas employer trop de travailleurs parce qu'il ne tarderait pas à se marcher sur les pieds, il serait moins efficace et donc il finirait par coûter plus à l'entreprise en salaire qu'il ne rapporte en fruit. On retrouve là les rendements décroissants qu'on avait commencé d'évoquer lors de notre précédente conférence. Inversement, dès lors qu'elle a acquis déjà quelques échelles, l'entreprise a tout intérêt à recruter plus de travailleurs et tant qu'ils ne seront pas trop nombreux, ils rapporteront à l'entreprise en fruits produits plus qu'ils ne coûteront en salaire. Et l'entreprise va aboutir ainsi à une forme d'effectif idéal où le salaire égalisera la productivité du dernier travailleur recruté, c'est donc la quantité de fruits additionnels qu'ils produisent, ce que les économistes appellent la productivité marginale du travail. Si les rendements de production globaux sont constants, c'est un concept qu'on a déjà évoqué aussi la dernière fois, à ce moment-là, seules les entreprises les plus productives pourront prospérer, attirant les ressources à la fois travailleurs et échelles et contribuant ainsi, étant plus productives, à une plus grande satisfaction globale. Et si les rendements globaux sont décroissants, à ce moment-là, il pourra y avoir des entreprises de productivité différentes, mais les entreprises les plus productives pourront être les plus grosses, leur meilleure productivité compensant, si on peut dire, la taille. Et donc, on voit que, en tout cas en commençant par ce modèle simple, que la recherche du profit par les entreprises va ainsi aboutir à une allocation efficace des facteurs, chaque entreprise trouvant un rapport harmonieux entre capital et travail, entre travailleurs et échelles, et les entreprises les plus productives, attirant plus de facteurs. Pour conclure sur cette question, Jean-Marc, on peut dire que cette répartition des facteurs de production ne sera donc pas très différente selon qu'elle est trouvée par les entreprises ou par un planificateur central, et c'est ce qu'on a défini lors de notre précédente conférence comme une forme d'optimum de Pareto, c'est qu'à ce stade-là, on ne peut plus déplacer un travailleur ou une échelle d'une entreprise à l'autre sans affecter la satisfaction globale. Oui, alors, effectivement, donc selon vous, finalement, les salaires, au sens de la comptabilité nationale, c'est-à-dire le coût salarial comptable, seraient déterminés par la productivité du travail. Gilbert Sette, comment voyez-vous cette dimension ? Juste avant de répondre à cette question, je vais m'associer à l'hommage qui a été rendu par Béatrice, Philippe Martin, qui a disparu subitement dimanche dernier, un économiste qui était très important dans notre profession, et l'une des qualités notables de Philippe, qu'il est important d'évoquer dans une enceinte comme celle-ci, c'est que c'était toujours un homme en action. Il voulait toujours intervenir, il avait toujours une idée, il voulait toujours proposer quelque chose, tester une nouvelle politique ou changer les paramètres de politique précédentes pour, comment dirais-je, améliorer la situation des ménages, pour augmenter la croissance, pour augmenter le bien-être de la population. Il était mobilisé par le souci du bien commun et il avait une énergie inépuisable qui épuisait parfois les personnes qui travaillaient avec lui parce qu'il était réellement toujours sur le pont et c'est vraiment une disparition qui laisse un espace béant dans l'esprit de chacun et dans l'environnement de chacun, dans le monde des économistes. Alors, évidemment, les gains de productivité, pour venir à votre question, les gains de productivité sont essentiellement liés sur le long terme à l'innovation. On a la chance d'avoir en France, d'ailleurs, l'un des principaux économistes mondiaux de l'innovation et ce qu'il dit, cet économiste, Philippe Aguillon, rejoint tout à fait ce qui a été dit précédemment, à savoir que ce qui suscite, ce qui motive l'innovation de la part des innovateurs, c'est la recherche des rentes d'innovation, c'est-à-dire le fait de trouver, par une découverte, c'est un moyen, eux, de s'enrichir, si je peux dire. Et si cette innovation répond à un besoin de l'économie, si cette innovation permet d'augmenter la croissance, si cette innovation répond à une demande, en quelque sorte, les rentes d'innovation pourront être importantes. Et ces rentes d'innovation, donc associées à l'innovation, sont associées à des gains de productivité sur le moyen et long terme, gains de productivité qui peuvent être absolument considérables. Vous voyez, la première révolution industrielle dès le XVIIe siècle, mais surtout au XVIIIe ou XIXe siècle, le moteur à vapeur, ça a bouleversé l'industrie, ça a bouleversé les transports. Cette révolution industrielle s'est puisée au début du XXe siècle. Et là, on a connu la longue seconde révolution industrielle qui a duré quasiment tout le XXe siècle, qui est associée à l'utilisation, à l'usage de l'électricité dans tous les domaines de la production, dans évidemment l'éclairage. Imaginez ce que ça pouvait être avant dans le transport également. Et puis, l'invention du moteur à explosion qui a bouleversé, bien sûr, le transport et les bouleversements aussi de l'industrie chimique. Donc, ça, c'est la deuxième révolution industrielle avec des gains de productivité inouïs qu'on n'avait jamais observés auparavant dans la croissance économique de tous les pays au monde. Aussi loin qu'on revienne, qu'on retourne dans le temps. Et puis, il y a une très courte troisième révolution industrielle associée à la diffusion des technologies de l'information et de la communication, les ordinateurs que vous avez, ce genre de choses, qui a abouti à une petite vaguelette en termes de gains de productivité, une accélération, mais très temporaire, très courte et assez peu forte, qui a surpris tout le monde. on doit y aller. Les économistes se disaient tous à la fin des années 90, au début des années 2000, ça y est, on est reparti, enfin, beaucoup d'économistes, en tout cas, se disaient, ça y est, on est reparti pour une époque de croissance très forte, très très forte et les spécialistes de la productivité, je pense par exemple à Del Jorgensen qui était enseignant à Harvard, qui est décédé il y a deux ans maintenant, nous disait dans son adresse présidentielle à l'American Economic Association en 2000, vous allez voir ce que vous allez voir, on est reparti pour un site de croissance inouï devant nous grâce aux technologies, l'information, la communication et ce qu'on ne comprend pas, c'est que cette dynamisation des gains de productivité observée d'ailleurs qu'aux Etats-Unis a été de très courte durée, très très courte durée et la productivité ensuite s'effondrait et maintenant les gains de productivité sont dans tous les pays avancés les plus bas qu'on ait observé en période de paix depuis les deux derniers séances. C'est loin qu'on peut remonter avec des données fines. Vous voyez, en France, pour vous donner ce chiffrage, entre 2005 et 2019, avant la COVID, avant la crise sanitaire, ils étaient de 0,6% par an, c'est très bas et depuis la crise sanitaire, ils sont même nuls, voire négatifs en France. On a perdu 3-4 points de productivité et on s'interroge bien sûr sur cette paire. Et sur le long terme, comme ça a été très bien dit, les salaires épousent, évidemment, les salaires par tête épousent ces gains de productivité par travailleurs sur la longue période avec parfois un peu de retard, parfois un peu d'avance. Quand il y a un peu de retard, ça veut dire que les taux de marge des entreprises vont augmenter, ce qui va susciter plus d'appétit pour investir et pour employer quand les taux de marge baissent. Au contraire, ça va ralentir l'investissement et l'emploi jusqu'à ce que ce ralentissement de l'emploi faisant augmenter le chômage ralentisse les salaires et que ces ralentissements des salaires ramènent le partage salaire-profit à un niveau, je dirais, à son niveau de long terme. Et on observe qu'en France, le partage salaire-profit, contrairement à d'autres pays d'ailleurs, est très stable depuis 3 décennies. Alors, vous allez me dire, est-ce que les gains de productivité, la question très immédiate, est-ce que les gains de productivité se traduisent en gains de pouvoir d'achat et uniquement en gains de pouvoir d'achat ? Eh bien non. Eh bien non. Ils se traduisent en augmentation du niveau de vie. Mais sur le long terme, ce que l'on voit, c'est que l'augmentation du niveau de vie peut prendre différentes formes. Plus de pouvoir d'achat, plus de pouvoir de consommer, mais aussi plus de loisirs et moins de travail. Pour vous donner un ordre de grandeur, la durée annuelle du travail en moyenne dans les pays avancés était à la fin du 19e siècle d'environ 3200 heures. Elle est maintenant d'environ 1600 heures. Vous voyez, une division par deux, par un facteur deux à l'échelle d'un siècle, d'un peu plus d'un siècle. Eh bien, qu'est-ce qui a financé ça ? C'est bien sûr les gains de productivité. Spontanément, les personnes et les travailleurs ont voulu traduire ces gains de productivité et les potentialités de ces gains de productivité en amélioration de leur niveau de vie via à la fois plus de loisirs, les vacances, les semaines de travail plus courtes, les week-ends, etc. Vous voyez, toutes ces formes de raccourcissement du temps de travail et d'augmentation du temps de loisirs et puis en même temps par une augmentation du pouvoir d'achat et de la consommation potentielle. C'est ce qu'on observe dans le long terme. Ce n'était pas évident du côté de la baisse du temps de travail parce que quand le temps de travail, quand l'heure de travail peut rapporter plus grâce au gain de productivité, on peut avoir deux phénomènes, un effet dit de substitution, comme l'heure de travail rapporte plus, les gens peuvent vouloir travailler plus en disant ça me rapporte plus donc le rendement du travail étant supérieur, je travaille plus et puis un effet revenu au contraire, travailler moins, se satisfaire de gains de pouvoir d'achat un peu plus bas que ce qu'on aurait sans baisse du temps de travail mais au contraire donc avoir un petit peu plus de loisirs, un peu moins de temps de travail et en même temps un petit peu plus de pouvoir d'achat. Et bien ce qu'on observe c'est que sur le long terme, l'effet revenu l'emporte largement sur l'effet de substitution. Les travailleurs spontanément ont voulu traduire les gains de productivité à la fois en pouvoir d'achat et en plus de loisirs. Merci Gilbert pour cette première réponse et cette ouverture. Je veux juste dire qu'on reviendra lors de notre prochaine conférence sur l'innovation mais je ne peux pas m'empêcher de citer déjà Robert Solo qui aura bientôt 100 ans et qui disait qu'on voyait des ordinateurs partout sauf dans les statistiques de productivité et c'est un peu à ça que Gilbert tu faisais référence. Et puis on reviendra aussi sur les questions de productivité. Gilbert a insisté sur le progrès des technologies. Je veux insister sur deux choses. Également l'organisation internationale du travail, la globalisation et puis surtout le plus important ici dans cette école les progrès de l'éducation parce que depuis 200 ans ça a beaucoup progressé et ça a été sans doute l'un des principaux moteurs avec l'innovation technologique des gains de productivité. Il peut être intéressant quand même dans les arbitrages finalement travail ou loisirs que finalement le loisir peut générer lui-même des besoins de dépense qui pourraient pousser à cette recherche de revenus. Absolument les relations sont beaucoup plus complexes simplement qu'une relation entre innovation éducation et autres facteurs de hausse de la productivité et puis salaire et l'amélioration du niveau de vie aussi via la réduction du temps de travail. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de circularité. Les phénomènes sont plus complexes. Un meilleur niveau de consommation est souvent associé à plus de productivité de la part des travailleurs concernés parce que l'alimentation est meilleure parce que il y a plein de raisons à cela. Et puis simultanément un temps de travail une durée du travail qui se raccourcit est associé généralement pas toujours mais à des gains de productivité. Il y a un effet de fatigue qui joue moins quand les travailleurs travaillaient 3200 heures par an en moyenne à la fin du 19ème siècle il est clair que les dernières heures de travail dans chaque journée de travail étaient beaucoup moins productives que les premières. Il y avait un effet de fatigue. Le raccourcissement de la durée du travail a été lui-même un facteur d'augmentation de la productivité. Mes évaluations amènent à voir que ce facteur d'augmentation de la productivité n'est pas négligeable. 1% de baisse de la durée du travail en moyenne ça fait à peu près 0,5% d'augmentation de la productivité horaire du travail. C'est quelque chose de considérable. Alors il n'était pas évident qu'au niveau national cet effet de fatigue soit le seul à jouer parce qu'il peut y avoir aussi des effets de coût fixe quand des gens arrivent sur le lieu de travail s'il faut se changer s'il faut prendre connaissance allumer des machines etc. Donc il y a un coût fixe et dans ce contexte-là si les coûts fixes sont importants plus le temps de travail est long plus au contraire la productivité horaire du travail le temps de travail réellement actif sera important. Mais au niveau macroéconomique c'est l'effet inverse qui joue c'est l'effet de fatigue qui l'emporte largement et donc encore de nos jours les réductions du temps de travail sont associées à une augmentation de la productivité peut-être aussi parce qu'elles sont associées à une augmentation du bien-être des travailleurs qui est un facteur de productivité. Parce qu'il y a la productivité par tête mais il y a aussi la productivité horaire et c'est là qu'il faut parfois jouer. C'est-à-dire qu'on gagne en productivité ce qui est cohérent avec les rendements décroissants plus on travaille moins on est productif mais quand même plus on produit. Alors se pose toujours Gilbert la question finalement du partage des progrès de productivité qu'est-ce qui va fonder en définitive la façon dont ces progrès de productivité vont être partagés entre les différents acteurs de l'économie ? Sur le très très long terme le partage entre rémunération du travail un coût du travail d'une part et profit ce qui revient à l'apporteur de capital dans la valeur ajoutée dans le partage donc salaire-profit est assez stable sur le très très long terme il est assez stable aux environs d'un tiers deux tiers un tiers pour la rémunération du capital deux tiers pour la rémunération du travail avec évidemment j'arrondis très largement les choses en présentant ces chiffres d'un tiers et deux tiers néanmoins sur le court et même le moyen terme il peut y avoir des déformations du partage salaire-profit en faveur des profits ou en faveur du travail et on voit dans une majorité de pays avancés depuis plusieurs décennies une déformation du partage salaire-profit plutôt en faveur du capital et derrière cette déformation du partage salaire-profit en faveur du capital il y a beaucoup de travaux économiques qui essayent d'expliquer cela cette déformation ça peut être une baisse du pouvoir de négociation des salariés avec la désyndicalisation ça peut être l'émergence de très très grandes entreprises des entreprises super stars vous voyez les fameuses GAFA par exemple dont les profits sont absolument immenses et dont le développement est tellement important qu'ils jouent sur le partage salaire-profit moyen mais néanmoins c'est un festivisé observé dans une grande majorité de pays avancés et puis certains pays c'est un peu les villages gaulois si on peut dire ne s'inscrivent pas dans cette déformation en faveur des profits et notre pays la France est un pays qui se singularise par une stabilité du partage salaire-profit et peut-être même sur les 15 dernières années une petite déformation en faveur du coût du travail plutôt qu'en faveur de la rémunération du capital et ça ça tient à beaucoup de choses entre autres des normes l'intervention publique l'augmentation du salaire minimum qui pousse les autres rémunérations enfin un tas de facteurs de ce type là qui peuvent expliquer cette déformation en faveur de la rémunération du travail plutôt que du capital en France néanmoins je dirais qu'il est plus conforme à une réalité observée sur les 3-4 dernières décennies depuis la fin des années 80 de dire qu'en France le partage c'est la profit fluctue autour d'un niveau relativement stabilisé oui alors parmi les acteurs il y a le capital le travail et puis il y a quand même la question d'autres acteurs via la dans un pays notamment de retraite par répartition puis vous êtes président du corps qui est la question de savoir comment éventuellement par le fait de l'action publique on peut avoir une redistribution en faveur de tel ou tel autre acteur oui parce que peut-être d'abord je peux insister sur le fait que les pays sont différents et qu'il ne faut pas importer les conclusions états-uniennes en France ça c'est un point important et puis pédagogie de la question des répartitions de valeurs ajoutées il y en a plusieurs il y a la répartition primaire à la sortie des entreprises et puis il y a les secondaires c'est-à-dire que l'état va redistribuer et donc oui on peut parler de tiers un tiers mais en fait c'est plus subtil parce qu'il ne faut pas oublier l'état et l'état à travers les impôts sur les productions et sur les produits il doit bien prendre un petit 15% et ça c'est la première répartition après il y en aura d'autres notamment par tous les systèmes de prestations sociales de transferts sociaux on va y venir des retraités vont pouvoir en bénéficier et puis il y a un deuxième point que je veux souligner c'est que là on parle de valeur ajoutée brute de produit intérieur brut mais en fait la vraie valeur si je puis dire elle doit intégrer l'amortissement l'usure du capital des échelles et ça c'est la valeur ajoutée nette et l'amortissement il ne pèse que sur le capital il n'y a que les échelles qui s'usent et donc quand vous regardez les chiffres vous verrez qu'en niveau de valeur ajoutée nette primaire le travail garde la majorité de la valeur puis l'état puis les revenus du capital il y a-t-il des questions qui ont été prises sur le chat il n'y a pas de questions pour l'instant ou des questions dans la salle sur ce sujet du rapport entre la production et la productivité et la répartition des ressources la forme de revenus bon alors voilà une question là-bas oui bonjour j'aimerais une petite question vous avez mentionné qu'en France du coup c'était différent des Etats-Unis sur l'évolution de cette répartition la productivité est-ce que ça pourrait pas simplement être lié aux différences des activités qui sont menées là-bas parce que finalement en France il n'y a pas de GAFA par exemple oui alors on pourrait opérer un nombre de corrections énorme et quand on parle de partage salaire-profit partage de la valeur ajoutée vous voyez comme ça a été dit est-ce que c'est du brut est-ce que c'est du net comment on prend en compte certaines taxes sur les salaires est-ce qu'on les compte comme rémunération du travail alors que ce sont des taxes qui alourdissent certes le coût du travail mais qui sont ensuite prélevées par l'État pour des dépenses qui n'ont rien à voir pour certaines d'entre elles avec des revenus différés comme la retraite ou comme le chômage ou des choses comme ça donc les constats doivent être faits avec prudence mais au moins ce fait styliser de déformation du partage salaire-profit en faveur plutôt du capital dans pas mal de pays avancés s'observe dans les pays anglo-saxons globalement dans les pays anglo-saxons très très majoritairement c'est voilà un constat statistique qui supporte toutes les comment dirais-je les tests de robustesse les incertitudes qu'on peut avoir et par contre la stabilité dans d'autres pays comme le nôtre est aussi vraiment solide à tout un tas de tests de robustesse on avait publié sur cette question-là avec avec Thomas Philippon et comment dirais-je et une jeune économiste à l'école deux trois papiers pour montrer cette évolution du partage salaire-profit à l'horizon d'un siècle dans un pays comme le nôtre comparé à d'autres pays comme les Etats-Unis où on dispose aussi de statistiques très très longues donc effectivement il y a des facteurs spécifiques aux Etats-Unis bon les entreprises super stars des choses comme ça qui peuvent contribuer à la chose mais dans d'autres pays anglo-saxons il n'y a pas ces super stars et pourtant on observe cette déformation aussi en faveur des profits peut-être un peu moins accentuées qu'aux Etats-Unis certes mais quand même on l'observe bien donc ça ne souffre pas de contestation statistique c'est solide à tous les tests de robustesse qu'on peut faire c'est un fait stylisé très très fort alors évidemment ça ne peut pas se prolonger à l'infini le partage salaire-profit il est entre 0 et 100 donc quand il y a une part qui augmente elle devient in fine butée vers des limites vers des limites absolues donc ça prendra fin à un moment ou à un autre et peut-être que ce moment d'ailleurs est engagé parce qu'on voit ce qui se passe au niveau salarial dans l'industrie automobile mais aussi dans d'autres secteurs d'activité aux Etats-Unis qui peuvent réorienter le partage salaire-profit plutôt en faveur du travail mais pour l'instant ce n'est pas encore statistiquement très significatif Quelques points de mon côté en réponse d'abord pour dire qu'on reviendra lors de la prochaine conférence sur l'innovation et l'innovation effectivement elle peut faire varier la forme de production et c'est de cette forme de production la fonction de production que j'évoquais tout à l'heure que découle un premier partage possible entre travail et capital et si ce qu'on appelle l'intensité respective du capital et du travail augmente au bénéfice du capital alors oui il peut y avoir une autre répartition c'est peut-être le cas il faudrait vérifier dans le secteur des technologies de l'information le deuxième élément qui peut expliquer cela et on y reviendra dans la huitième conférence c'est les défauts de la concurrence s'il y a des défauts de concurrence à ce moment-là et ce n'est pas impossible aux Etats-Unis les entreprises profitent de leur position compétitive pour augmenter les profits en écart à ce qu'on vient de raconter dans le cas de marchés dans lesquels il n'y avait pas de défaillance de ce type et puis un dernier mot on reviendra dans notre neuvième conférence sur la question des inégalités qui est très importante qui est à nouveau différente entre les Etats-Unis et la France ne confondons pas il y a des très bons chiffres sur la base de données internationales sur les inégalités il faut en déduire les bonnes choses et ce qu'on peut voir c'est qu'aux Etats-Unis par exemple la hausse des inégalités elle n'est pas tendue à une déformation entre travail et capital qu'à l'intérieur du travail entre les revenus des salariés très bien payés et ceux moins bien payés ça tombe bien puisque vous évoquiez tout à l'heure la question du comportement des consommateurs et c'est justement ce que vous évoquiez dans votre chapitre 8 sur la valeur des biens et des services alors quelles hypothèses peut-on faire sur le comportement des consommateurs question d'ailleurs qui en cette période d'inflation peut être si intéressante après avoir évoqué le comportement des entreprises il nous faut en effet comprendre le comportement des individus qui ont un rôle central dans l'économie à la fois comme travailleur Gilbert a commencé d'en parler et comme consommateur ces choix ils vont avoir un rôle absolument déterminant sur ce qui nous occupe ce soir à savoir les quantités et les prix des biens et services produits il va de soi qu'en matière de représentation des comportements individuels les hypothèses ne peuvent être qu'approximatives heureusement on ne réduit pas la nature humaine à des équations et ces choix individuels ils sont complexes évolutifs influencés par le contexte culturel et social et donc il faut bien avoir en tête avec humilité qu'il reste toujours une grande différence entre la réalité de l'objet social auquel on s'intéresse et la façon dont on peut en science le représenter alors si on revient à notre cher Robinson le premier choix qu'il aura à faire c'est un choix que Gilbert a commencé à évoquer c'est le choix entre repos loisirs et travail et en la matière il n'y a pas de bon et mauvais choix Gilbert nous a dit pour finir comment depuis 150 ans ces choix ont été faits et cela dépend des goûts des goûts de Robinson de ce qui le satisfait de ce qui lui est utile et les économistes dans la lignée d'un grand économiste français du 19ème siècle Léon Valgras parle ainsi pour les individus d'une fonction d'utilité qui est un peu au ménage ce que la fonction de production est aux entreprises simplement il faut juste que Robinson soit bien conscient que s'il consacre à temps de repos donner plus de temps au loisir il aura moins de temps pour travailler produire et donc à la fin s'il produit moins de fruits il consommera moins de fruits mais c'est juste une question d'appétit relatif entre le loisir et les fruits donc ça je dirais que les goûts et les couleurs ça ne se commande pas tant que Robinson est seul sur son île il sera sans doute évident pour lui que travailler moins c'est produire moins et consommer moins il se trouve que cela reste vrai collectivement dès que Robinson vit en société et il ne faut pas perdre ce point de vue Gilbert je crois que vous donniez des durées pour les actifs quand on regarde sur la durée de vie qu'on inclut les jeunes années où on apprend mais on ne travaille pas encore et les années les plus tardives où on est à la retraite je crois que les Français travaillent à peu près 700 heures par an sur 8700 ça vous donne un petit peu l'importance que nous donnons au repos et au loisir à nouveau c'est un choix qui dépend de la satisfaction de chacun le deuxième choix que Robinson va avoir à faire c'est la répartition de son temps de travail d'abord entre les échelles et les fruits et on en a déjà un peu parlé la dernière fois quand on parlait du temps avec Jean-Luc Gaffard et on y reviendra lors de notre cinquième conférence quand on parlera d'épargne et d'investissement mais en bref si Robinson privilégie une consommation immédiate il faudra plutôt qu'il cueille des fruits tandis que donc des biens de consommation tandis que s'il veut améliorer sa satisfaction et sa consommation future à ce moment là il vaudrait mieux qu'il investisse son temps dans la fabrication d'échelles donc de biens d'équipement qui vont lui permettre de produire plus de fruits plus tard et le troisième et dernier choix que Robinson aura à faire est celui de la répartition des espèces de fruits à produire et je vais prendre donc deux fruits pour faire simple combien de pommes et combien de poids et là cela vaut la peine d'élargir la population de l'île de Robinson de considérer qu'il y a de nombreuses entreprises employant de nombreux travailleurs produisant de nombreux fruits d'espèces variées on va supposer aussi que produire une poire prend le même temps de travail que produire une pomme donc ça requiert les mêmes facteurs de production les deux secteurs ont la même productivité par contre pour s'amuser on va faire l'hypothèse que les habitants en moyenne aiment deux fois plus les pommes que les poires et s'il y a des producteurs de poires dans la salle qu'ils ne m'en veuillent pas c'est juste un exemple et donc les pommes leur sont d'une certaine façon deux fois plus utiles que les poires alors à revenu donné et c'est là qu'on retrouve notre consommateur il a travaillé il a des revenus où il a des pensions de retraite et chaque habitant de l'île va chercher à maximiser sa satisfaction en achetant des paniers de fruits qui lui apportent donc le maximum d'utilité et le fait est que si les habitants aiment deux fois plus les pommes que les poires ils auront envie d'y consacrer une part plus importante de leurs dépenses et pour faire simple disons deux fois plus de dépenses pour simplifier la représentation des choix de consommation et c'est là Jean-Marc qu'intervient pour la première fois dans notre discussion et dans ce cycle de conférences un concept important qui est celui de la mobilité et la question de la mobilité des facteurs de production travail et capital entre secteurs de production elle est importante et si je peux la formuler est-ce que les facteurs de production donc travail et échelle sont rigides ou mobiles alors sont-ils spécifiques à chaque secteur c'est-à-dire rigides eux ou peuvent-ils bouger non seulement entre entreprises à l'intérieur d'un même secteur mais d'un secteur à l'autre donc ça c'est être mobile notamment entre la pomme et la poire et ça a beaucoup d'importance pour le sujet de ce soir La question de la mobilité des facteurs entre le travail et le capital serait un enjeu déterminant pourquoi tout d'abord et puis pour qui ? Alors c'est effectivement un sujet qui n'est la mobilité important et qui n'est jamais évidente changer de lieu de travail oser entrer dans un autre secteur d'activité voire acquérir au milieu de sa vie une nouvelle qualification professionnelle rien de tout cela n'est anodin mais si la mobilité est possible quand elle est possible alors elle a des avantages individuels et collectifs et pour s'en convaincre je reviens sur notre île avec nos pommes et nos poires en effet si les facteurs sont rigides d'un secteur à l'autre et si la quantité de chaque facteur travail et capital est inamovible alors la production de chaque secteur elle va être figée déterminée par la productivité des entreprises et par les facteurs travailleurs et échelles dont le secteur dispose et si par exemple le secteur des pommes dispose d'autant de facteurs que celui des poires et donc qu'il produit la même quantité de pommes que des produits de quantité de poires alors les prix de la pomme seront deux fois plus élevés que le prix de la poire on voit que la demande la consommation ici influe sur le prix et du même coup le salaire des travailleurs du secteur de la pomme sera égal à deux fois le salaire des travailleurs de la poire on dira que ce qui est rare est cher et puis on aura des inégalités en revanche si les facteurs de production sont mobiles alors cette inégalité des salaires ne va pas durer longtemps parce que les travailleurs du secteur de la poire vont se dire qu'ils ont plus intérêt à aller cueillir des pommes à la recherche du meilleur salaire possible et ils vont aller vers le secteur de la pomme jusqu'à ce que les deux salaires soient identiques et alors le coût quand les salaires sont identiques le coût de la pomme et le prix des deux fruits vont devenir identiques et on déduit qu'à l'équilibre des marchés donc désormais c'est non plus le prix mais la quantité de pomme qui sera égale à deux fois la quantité de poire donc dans l'intervalle avec cette mobilité on aura eu deux avantages d'abord on aura réduit les inégalités et puis ensuite on aura produit des paniers avec deux fois plus de pommes que de poire et donc on aura amélioré la satisfaction globale de la société et ce sujet de la mobilité donc on y reviendra assez souvent parce qu'à chaque fois qu'il y aura des chocs qu'à chaque fois qu'il y aura de l'innovation de la globalisation on retrouvera ces questions à la fois de satisfaction globale et de répartition mais en même temps cette mobilité elle ne va pas forcément de soi ce n'est pas forcément toujours aussi simple puisque peut se poser une problématique liée aux qualifications dans la production de pommes et aux qualifications dans la production de poids quand on parle de mobilité il y a plusieurs dimensions à la mobilité il y a d'abord une dimension géographique est-ce que les personnes les travailleurs potentiels sont prêts à bouger d'un endroit à un autre d'un endroit par exemple où les conditions où les offres de travail ne sont pas les offres d'emploi ne sont pas forcément celles qui qui leur plaisent le plus vers d'autres lieux où les offres d'emploi sont plus satisfaisantes et les perspectives meilleures et quand on observe un pays comme la France on se remarque que la mobilité géographique est finalement assez faible en France je me suis amusé à comparer une carte des bassins d'emploi des taux de chômage par bassin d'emploi bassin d'emploi il y en a plusieurs centaines dans un pays comme la France bassin d'emploi leur taux de chômage sur la période actuelle il y a un peu plus de 20 ans et ce qu'on constate en faisant cette comparaison c'est que les bassins d'emploi avec un taux de chômage plus élevé que la moyenne sont les mêmes aujourd'hui il y a un peu plus de 20 ans et les bassins d'emploi avec un taux de chômage inférieur à la moyenne sont également les mêmes qu'il y a un peu plus de 20 ans et quelquefois on voit que des bassins d'emploi à fort taux de chômage sont complètement connexes à des bassins d'emploi avec des faibles taux de chômage alors bien sûr ce constat est celui d'une faible mobilité des actifs et de la force de travail potentielle cette faible mobilité est un facteur de chômage structurel dans un pays comme la France et comment on peut l'expliquer ? il y a une quantité de facteurs qui peuvent l'expliquer il y a évidemment les conditions de transport mais il peut aussi y avoir un tas de dispositions fiscales par exemple les coûts de mutation quand on vend quand on achète un logement beaucoup de choses peuvent intervenir pour freiner la mobilité des travailleurs et d'ailleurs pour parler des coûts de mutation récemment le Haut Conseil des finances publiques a proposé pour réduire ces coûts de la mobilité de transformer des taxes à l'achat des logements ce qu'on appelle les frais notariaux qui sont en fait pour les 4-5ème des taxes prélevées par l'État et les collectivités locales et bien de transformer ces taxes d'annuler ces taxes pour les faire porter leur rendement je dirais sur la taxe foncière pour augmenter la taxe foncière donc vous voyez pour passer d'une taxe à l'achat de logement à l'achat ou la vente de logement à une taxe à la possession d'un logement évidemment la taxe à la possession du logement freinerait beaucoup moins la mobilité des travailleurs que la taxe à l'achat ou la vente de logement donc il y a aussi les conditions d'ailleurs certaines politiques sociales qui peuvent être un frein à la mobilité quand quelqu'un bénéficie d'un logement social il peut se dire que s'il est amené à bouger et bien il va perdre son logement social il va se retrouver dans une file d'attente dans une autre ville ou dans une autre région pour bénéficier d'un logement social qu'il pourra obtenir parfois au bout d'un délai très très long si c'est à Paris qu'il est en recherche d'un logement donc vous voyez il y a aussi des politiques sociales qui peuvent être un facteur un frein à la mobilité des travailleurs puis quand on parle de mobilité aussi on est obligé de parler de la mobilité sociale est-ce que la mobilité sociale est forte la mobilité sociale pour chaque travailleur et puis la mobilité sociale entre générations et ce qu'on observe c'est qu'un pays comme la France se traduit plutôt par une faible mobilité sociale aujourd'hui quand on se compare à d'autres pays avancés et sur ces deux axes mobilité sociale intra-générationnelle ou mobilité sociale inter-générationnelle et pour la mobilité sociale intra-générationnelle il y a un tas d'explications qui en sont données d'ailleurs à la conférence sociale qui s'est tenue le 16 octobre dernier il y avait une illustration des freins à la mobilité sociale intra-générationnelle qui était très forte qui a été mise sur la table pour qu'un comment dirais-je un travailleur qui est au SMIC à temps plein célibataire pendant un cas type bénéficie d'une hausse de son revenu net disponible de 100 euros par mois il en coûte 483 euros à son chef d'entreprise au chef de son entreprise pourquoi un tel écart ? et bien parce que au niveau du SMIC il y a des allègements de contributions sociales qui sont dégressifs avec l'augmentation du salaire et puis pour le travailleur il y a le bénéfice de certaines prestations comme la prime d'activité qui sont dégressives avec l'augmentation de son salaire et puis au contraire il y a des prélèvements comme l'impôt sur le revenu qui sont progressifs avec l'augmentation de son salaire et quand on ajoute tous ces éléments de progressivité et de dégressivité on explique cet écart qui était énorme presque de 1 à 5 entre l'augmentation de revenu de notre cas type de travailleur SMICAR célibataire à temps plein et le coût de son augmentation de revenu net pour l'entreprise c'est quelque chose d'absolument considérable vous voyez ça veut dire que le rendement de l'éducation le rendement de la formation professionnelle en est atténué parce que les gains salariaux qu'un travailleur pourra obtenir en bas d'échelle des salaires par les qualifications l'amélioration de sa qualification via des sacrifices de soirées de week-ends de vacances pour augmenter via la formation professionnelle de sa qualification et bien ces gains seront en partie absorbés par tout un ensemble de politiques sociales qui sont évidemment orientées pour réduire la pauvreté laborieuse et pour réduire la pauvreté des personnes mais qui néanmoins freinent la mobilité sociale des travailleurs c'est un vrai problème devant lequel il faut se confronter la conférence sociale a mis ça d'une façon on le connaissait ce problème mais l'ampleur qu'il avait on ne la connaissait pas je dirais en tout cas je ne la connaissais pas et je travaille sur ces questions-là depuis très longtemps je ne la connaissais pas avant la conférence sociale puis de façon intergénérationnelle c'est évidemment le rôle de l'école le rôle de l'école et la transmission des connaissances et là encore constat d'insatisfaction il y a deux semaines l'OCDE a publié ses scores PISA et qu'est-ce que l'on voit non seulement que la France continue sa dégringolade dans les scores PISA mais qu'en plus la France est l'un des pays dans lesquels les performances des élèves s'expliquent le plus par le capital intellectuel familial c'est désespérant parce que justement l'école devrait être là pour redistribuer en quelque sorte des connaissances et du capital de connaissances et bien non la France est un des pays dans lequel le succès scolaire s'explique le plus comparé aux autres pays avancés par le capital intellectuel et le bagage scolaire des parents ça fait froid dans le dos c'est quelque chose de très dur à lire et à entendre parce que ça traduit un échec de notre système éducatif et il faut évidemment une fois qu'on s'est arraché les cheveux il faut se dire comment corriger ça bon c'est ce qu'essaye de faire le ministre de l'Éducation nationale par une réforme qui était envisagée avant mais qui l'a annoncé juste la publication des sports bizarres il faut savoir si ça suffira à changer cet état de choses qui est évidemment pas du tout satisfaisant parce qu'il y a une reproduction une faible mobilité sociale et ça ça veut dire des pertes non seulement c'est injuste non seulement c'est dramatique pour des gens qui voient leur avenir un peu barré un peu freiné par cette faible redistribution par l'école et par ailleurs c'est de la perte de compétences potentielles évidemment pour la croissance d'un pays comme le nôtre donc on est perdant à tout point de vue à la fois au niveau individuel et au niveau collectif ce qui est dramatique mais on peut aussi imaginer que l'insuffisance de mobilité sociale renforce encore l'insuffisance de mobilité géographique dans la mesure où cette mobilité géographique n'est pas équivalente sur tous les niveaux de qualification parce qu'on peut ici nous avons affaire par exemple des gens qui ont l'occasion de devenir ingénieurs et qui seront propres et d'écoles de management et qui donc ont vocation à avoir intégré dès le départ dans leur formation une certaine mobilité mais il faut bien reconnaître que lorsque les qualifications sont les plus faibles l'immobilité est la plus importante au niveau de la vie la mobilité est croissante avec le niveau de qualification le niveau des diplômes avec la connaissance bien sûr de langues étrangères tous ces éléments-là connaissance des langues étrangères qualification diplôme etc. sont contraires bien sûr des facteurs de mobilité néanmoins en moyenne faible mobilité d'une part et en particulier bien sûr pour les personnes peu qualifiées et ces personnes peu qualifiées qui par ailleurs sont bénéficiaires de logements sociaux donc ce qui accentue leur faible mobilité etc. et peu de mobilité scolaire aussi c'est-à-dire qu'on voit bien aussi des concentrations sur l'esprit à l'éducation c'est pas mon très parole mais qui auraient tendance à renforcer les difficultés scolaires aux mêmes endroits et à freiner encore la mobilité sociale mais c'est pas mon sujet donc je vais repasser à c'est mon sujet mais c'est pas le sujet de ce soir donc je vais repasser la parole à Bruno sur une autre question qui est celle des biens publics et de leur production donc après avoir étudié les comportements des producteurs des consommateurs toujours chez Robinson je vous propose d'étudier le rôle des pouvoirs publics et des usagers et quelles sont finalement les grandes catégories de dépenses publiques je pense que pour la clarté du débat il est important en effet de distinguer deux grandes catégories de dépenses publiques qui sont très différentes même si dans le langage commun on les appelle toujours dépenses publiques dans les statistiques et on les confond souvent donc je distinguerai d'une part ce qu'on peut appeler des transports sociaux et d'autre part ce qu'on doit appeler des productions de biens et de services publics ce que les comptables nationaux les gens de l'INSEE appellent des consommations publiques individuelles ou collectives dans la première catégorie il y a notamment toutes les prestations sociales donc les pensions de retraite qui sont le premier poste les remboursements de frais de santé qui sont le deuxième poste les allocations familiales les indemnités de chômage et dans la seconde catégorie on trouvera tous les moyens humains et matériels j'insiste parce que là c'est des moyens humains et matériels qui sont dédiés à des fonctions aussi diverses que la défense la police la justice l'éducation la recherche les infrastructures le transport etc alors évidemment dans les deux cas les pouvoirs publics disons l'état pour simplifier doivent dépenser de l'argent qu'il a fallu prélever ou emprunter mais la similitude économique s'arrête là parce que dans le premier cas les pouvoirs publics ne modifient à peine la location des facteurs de production et si on prend l'exemple des retraites et qu'on revient sur l'île de Robinson le régime par répartition consiste à prélever sur disons 100 pommes produites par les travailleurs 15 pommes pour les donner en pension aux retraités en rétribution des cotisations qu'ils ont payées quand ils étaient actifs 15% c'est à peu près le poids des retraites dans notre production française mais en fait cela n'a rien changé à la production de pommes c'est toujours les mêmes 100 pommes qui sont produites tandis que dans le second cas les pouvoirs publics vont mobiliser des facteurs de production des travailleurs et du capital pour produire ce qu'on appelle donc des biens et services publics évidemment on va y venir ces biens et services publics sont absolument nécessaires à la satisfaction globale des individus donc ils font totalement partie de l'économie ils font d'ailleurs partie des statistiques de la produit inter-hybrite mais tous les facteurs qui seront employés pour produire ces biens et services publics ne seront plus disponibles pour produire des biens privés dont la société a besoin aussi on a aussi besoin de se loger de se déplacer de se nourrir etc. et donc si je reviens à nouveau à Lille les travailleurs qui seront employés pour éduquer les enfants construire des routes rendre la justice ou lutter contre les rongeurs c'est ce qui tient lieu de défense nationale sur l'île de Robinson qui est pacifique sinon tous ces moyens-là ne seront plus disponibles pour produire des fruits et donc la question qui se pose est compte tenu de la réalité des besoins multiples des individus à la fois besoin de biens publics et de biens privés quelle part des facteurs alloués à la production de biens et de services publics et quelle part Jean-Marc alloués à la production de fruits Oui alors en quoi les biens et services publics seraient-ils fondamentalement différents des biens et services privés ordinaires et qu'est-ce que ça emporte ? Alors c'est vrai que j'ai parlé de biens et de services publics au sens ordinaire du terme mais ça vaut sans doute la peine de s'arrêter sur ce terme de public en effet ce qui fait qu'un bien ou un service public doit être qualifié de public ce n'est pas qu'il est produit par une administration ou une entreprise publique j'en veux pour preuve qu'il y a des biens très très publics comme les avions de chasse qui sont produits par une entreprise privée d'assaut aviation et en sens inverse il y a des entreprises assez largement publiques comme la française des jeux qui produisent des biens qui ne sont pas très très publics on a produit aussi du tabac à une époque en fait ce qui fait qu'un bien ou un service peut être qualifié ou doit être qualifié de biens publics c'est sa nature même ses caractéristiques de consommation et de production et si je prends la défense nationale qui est un bien dont on mesure en ce moment qui est quand même assez précieux c'est un bien que les économistes qualifieront de biens publics purs car il n'est ni excludable ni rival alors qu'est-ce que ça veut dire pas excludable par rival pas excludable sur l'île de Robinson ça veut dire que tout le monde bénéficiera de la lutte contre les rongeurs même ceux qui n'auraient pas payé pour financer les moyens requis de lutte et qu'est-ce que ça veut dire par rival cela veut dire que lutter contre les rongeurs représente à peu près le même coût qu'il faille défendre 100 habitants ou 200 habitants donc d'une certaine façon si on se réfère au terme qu'on a employé lors de notre précédente conférence un bien non excusable c'est un bien qui présente des très fortes externalités positives il suffit qu'une personne le consomme pour que tout le monde en bénéficie et un bien non rival c'est un bien qui présente des rendements très croissants et satisfaire 100 personnes ne coûte pas plus cher que satisfaire 10 personnes or on l'a dit la dernière fois avec Jean-Luc quand il y a comme ça des externalités des rendements croissants il y a des défaillances de marché et le simple fonctionnement du marché ne va pas permettre de produire ses biens et on doit à une économiste américaine qui s'appelle Elinor Oström qui travaille avec son époux grande économiste américaine du XXème siècle classement en quatre catégories donc il y a les biens publics purs comme la défense nationale qui sont à la fois non-excludables et non-rivaux il y a les biens de club qui sont excludables mais pas rivaux comme un pont que vous barrez d'un péage et puis enfin il y a les biens communs comme la nature on y reviendra dans notre cycle de conférence la nature elle n'est pas excludable tout le monde peut y accéder mais elle est rivale puisqu'elle s'épuise quand on en abuse et puis enfin il y a les biens privés qui sont excludables et rivaux et on reviendra sur toutes ces défaillances de marché plus tard et notamment dans la huitième conférence mais pour l'heure il faut bien constater que le simple fonctionnement des marchés ne permet pas de produire des biens publics purs comme la défense nationale alors pourquoi et bien parce que un teneur de marché on avait dit qu'un marché ça fonctionnait avec un teneur de marché il serait bien incapable de trouver un prix ou une quantité pour un bien non-excludable parce que personne ne va dire qu'il a envie de défense nationale ou qu'il est prêt à payer pour la défense nationale et quand bien même il serait prêt à payer on ne saurait pas je dirais lui adresser un ticket de caisse et de même le teneur de marché il aurait bien du mal à fixer un bon prix pour un bien qui est non-rival parce que soit il met trop bas et à ce moment-là il n'y a aucune entreprise qui a envie de le produire soit il met trop haut et à ce moment-là il va freiner la consommation ce qui est un peu dommage parce que en fait la consommation d'une unité de plus ne coûte rien et donc dans ces conditions le marché ne peut pas fonctionner il faudra une fourniture de ces biens et services publics par les institutions publiques et les moyens donc les travailleurs et le capital qui sera mis à disposition pour produire ces biens et services publics il faudra bien le rémunérer et donc il sera financé par l'impôt ou par l'emprunt et pour conclure je dirais que à la fois la beauté et la difficulté de la chose publique c'est d'apprécier l'effort qu'il faut consacrer à la production de tel ou tel service ça n'est jamais facile il faut intégrer l'utilité sociale de chacun de ces biens et services publics individuels ou collectifs et plus un service est utile plus il faudra consacrer de facteurs un petit peu comme les pommes pour le coup et étant noté que tous les facteurs qu'on consacrera à la production de biens et de services publics ils ne seront plus disponibles pour produire les biens privés donc ça c'est la première question c'est quel facteur on alloue et puis ensuite comme pour une entreprise même si ici c'est une administration ou une entreprise publique ou payée par l'impôt se posera la question du meilleur usage possible des ressources de la productivité alors elle peut être quantitative ou qualitative mais avoir une meilleure productivité dans la production de biens et de services publics c'est aussi le gage de mieux satisfaire la société les contribuables ou les concitoyens donc c'est également quelque chose qu'il faut rechercher alors Gilles Berset vous avez beaucoup travaillé sur les questions du fonctionnement de l'État et je crois que vous pouvez évoquer aussi le sujet de services publics biens publics et inégalités finalement oui absolument les services publics et les biens publics non seulement supplé à des défaillances de marché qui viennent d'être évoquées par Bruno mais en plus leur production et leur fourniture ont une action distributive qui est absolument considérable vous voyez pour vous donner quelques chiffres l'écart de revenu moyen entre les deux décide l'extrême de répartition de revenu avant toute redistribution monétaire cet écart est à peu près de 1 à 18 à 1 à 19 quelque chose comme ça dans un pays comme la France la redistribution monétaire le fait qu'on prenne de l'argent riche qu'on le redistribue aux plus pauvres sous des formes diverses par de multiples prestations réduit cet écart par un facteur 2 on passe à quelque chose de l'ordre de 1 à 9 et la fourniture de biens et de services publics auxquels tout le monde a droit tout le monde est protégé par l'armée nationale tout le monde est protégé par la police nationale tout le monde a droit pour ses enfants à l'école publique etc alors que le financement de la production de ces biens et services bien sûr est croissante selon les revenus des personnes la redistribution opérée par la production de ces biens et services publics divise encore par un facteur 3 les inégalités là où on était déjà descendu de 18-19 à 9 et bien on passe de 1 à 3 quelque chose de considérable et ça vient d'être montré concernant la France par un travail qui a été publié il y a deux mois par l'INSEE par des économistes Michael Sixi Jean-Marc Germain et quelques co-auteurs qui ont montré ce pouvoir ce rôle redistributif absolument considérable qu'avait la fourniture de biens et de services publics compte tenu de leur mode de financement vous voyez c'est 1 à 2 pour la redistribution monétaire 1 à 3 facteur 2 pour la redistribution monétaire facteur 3 ensuite pour la redistribution non monétaire par la fourniture de biens et services publics quelque chose d'ahurissant quand on y pense on part quand même d'inégalités qui vont d'un facteur de 1 à 19 c'est le point de départ avant toute redistribution et on est finalement à des inégalités entre les déciles extrêmes de revenus de 1 à 3 comme je suis sur les inégalités je voudrais revenir un tout petit peu en arrière si vous me permettez sur les innovations pour évoquer quelque chose une connaissance qui a été apportée par Philippe Aguillon Antonin Bergeau pour parler des auteurs français de cette étude absolument fantastique qui a été produite il y a quelques années par eux sur les inégalités et sur le rôle des innovations sur les inégalités ce qu'on observe c'est que les inégalités les innovations quand elles sont fortes à l'errant d'innovation augmente les inégalités transversales transversales ça veut dire une photo on fait une photo puis on voit comment les gens se distribuent en termes de revenus les uns par rapport aux autres et Bill Gates par Microsoft est devenu à un moment il ne l'est plus maintenant mais il est devenu l'homme le plus riche du monde mais Bill Gates était très loin d'être l'homme le plus riche du monde au départ il était d'une classe tout à fait moyenne et son évolution en quelque sorte ça montait dans l'échelle des revenus grâce aux rentes d'innovation correspond à une réduction des inégalités longitudinales vous voyez ce qu'il y a de particulier dans les innovations et dans les rentes d'innovation c'est que ça peut être un facteur très fort d'augmentation des inégalités transversales mais également un facteur très fort des inégalités de réduction des inégalités longitudinales par le fait que l'innovateur n'est pas forcément quelqu'un de très riche au départ et son déplacement en quelque sorte des classes moyennes ou des classes pauvres vers des classes de revenus très très élevées comme l'exemple de Bill Gates mais comme beaucoup d'autres qu'on pourrait évoquer réduit les inégalités longitudinales quelque chose de très fort et ça amène des économistes à dire attention quand on parle d'inégalités il ne faut pas vouloir taper forcément sur les inégalités il y a des inégalités qui sont des facteurs de croissance c'est bien la perspective des rentes d'innovation qui motive l'innovateur qui aboutisse à des innovations dont nous tous bénéficions Microsoft est un bénéfice pour l'humanité entière ça va de soi cette innovation qui est bénéfique pour tout le monde et bien c'est la recherche de rentes d'innovation qui a amené ces innovateurs à créer Microsoft et si par l'impôt par les taxes par des taxes très fort on avait réduit les rentes d'innovation par souci d'égalitarisme on aurait pu tuer les sources d'innovation et en ça connaître un niveau de développement beaucoup plus bas et un bien-être collectif beaucoup plus faible que celui qu'on connaît maintenant c'est quelque chose à avoir à garder en tête encore une fois quand on parle d'inégalité on ne peut pas mettre toutes les inégalités sur le même sur le même rang en quelque sorte il y a des inégalités je ne sais pas si je dois les qualifier qui est de saine en quelque sorte mais qui résulte de l'innovation et avec un bénéfice collectif très fort c'est un résultat d'une analyse portée par des économistes français entre autres je pense à Philippe Aguillon Antonin Bergeau et des co-auteurs anglo-saxons mais une analyse vraiment novatrice qui date d'il y a quelques années seulement On reviendra sur les inégalités je veux juste dire trois choses d'abord effectivement il faut les regarder avant et après redistribution la deuxième chose c'est qu'avec ça dans notre pays on est sans doute l'un des pays les plus égalitaires derrière sans doute la République tchèque et la Norvège dans le monde et puis la troisième chose c'est que la première source éventuelle d'inégalités et la première façon de réduire les inégalités j'y reviens c'est l'école inégalité transversale ce qu'on appelle inégalité transversale c'est la comparaison si on parle de revenus par exemple de la distribution des revenus à un moment donné donc on voit qu'il y a des gens qui ont des revenus très élevés d'autres qui ont un revenu très très faible et quand on parle d'inégalité ça c'est la dimension transversale des inégalités quand on parle d'inégalité longitudinale on parle de mobilité sociale si la mobilité sociale est bulle si quelqu'un issu d'une classe modeste n'a aucune chance de comment dirais-je d'atteindre des classes intermédiaires ou des classes supérieures de revenus et bien là les inégalités longitudinales sont très fortes vous voyez au contraire s'il y a une redistribution complète des cartes et si chacun a les mêmes chances de se positionner quelle que soit sa famille de naissance son origine si chacun a les mêmes chances de se positionner ensuite dans les niveaux les plus élevés de revenus là les inégalités longitudinales seront très très faibles vous voyez on parle de mobilité quand on parle d'inégalité longitudinale on a une vision statique quand on parle d'inégalité transversale et les unes ne vont pas forcément avec les autres c'est le cas que j'évoquais tout à l'heure quand on pense aux rampes d'innovation les rampes d'innovation augmentent les inégalités transversales réduisent les inégalités longitudinales c'est une de leurs particularités par contre évidemment la non taxation de l'héritage des successions est un facteur de maintien des inégalités transversales et de faible mobilité et donc de fortes les inégalités longitudinales à ce niveau-là d'ailleurs est-ce que la révolution internet n'a pas favorisé l'émergence de start-up qui n'avaient pas besoin de mobiliser des grandes sommes de capital pour créer des services nouveaux et favoriser cette mobilité longitudinale on voit aujourd'hui émerger depuis des secteurs assez géographiques un peu improbables de gens issus de milieux sociaux qui ne sont pas forcément même scolairement favorisés trouver des niches sur internet pour créer des nouveaux produits pour des nouveaux services plutôt en général d'ailleurs sur internet plus que des produits est-ce que c'est pas plus facile finalement dans une offre qui devient de plus en plus une offre de services dématérialisés à ce niveau-là de trouver sa place parce que le capital à mobiliser au départ est moins important parce qu'un des freins à la création d'entreprises peut être la mobilisation du capital en fait le phénomène n'est pas nouveau à chaque révolution technologique à chaque changement de paradigme technologique on voit une ébullition et tout un tas d'innovateurs en quelque sorte qui peuvent trouver un espace une niche pour innover et bénéficier transitoirement ou parfois un peu plus durablement de rentes d'innovation donc c'est à chaque période de transformation au début de l'industrie automobile il y avait tout un tas d'innovateurs qui certains travaillaient sur les phares d'autres sur le moteur d'autres sur la production des carrosseries d'autres sur la production des pneus etc une ébullition absolument phénoménale et puis après le marché si j'ose dire a fait le tri a réduit le nombre de producteurs de chacun de ces segments de l'objet automobile donc là comme on vit une phase de renouvellement technologique de révolution technologique assez forte assez particulière et bien évidemment se produit cette ébullition dans l'innovation et cette ébullition dans l'innovation ça peut se traduire par des échecs ça peut se traduire par des micro-innovations avec des rentes d'innovation très faibles et puis ça peut se traduire par des innovations considérables systémiques avec des rentes d'innovation elles aussi considérables et systémiques alors la question qui se pose vous voyez pour les pouvoirs publics et on revient dans l'action publique c'est de savoir comment faire en sorte que l'innovateur bénéficie de ces rentes d'innovation pour qu'il soit motivé pour innover mais qu'en même temps il se sente suffisamment menacé continuellement pour ne pas s'endormir sur ces innovations et comment on peut définir les droits de propriété intellectuelle les droits associés à un brevet par exemple dans une certaine durée mais cette durée n'est pas éternelle de façon à ce que l'innovateur se dise oh là là mon brevet par exemple dans l'industrie des médicaments mon brevet va durer X années et j'ai intérêt à trouver une autre molécule pour prendre le relais pour ramener des rentes d'innovation sinon évidemment je vais complètement perdre les rentes d'innovation associées à telle ou telle découverte et la difficulté ou l'un des travaux des travaux des économistes c'est de savoir quel est le bon positionnement en quelque sorte du curseur dans quelle durée on doit protéger la découverte les droits de propriété intellectuelle de façon à motiver suffisamment compte tenu du capital qui est mobilisé pour certaines innovations à motiver suffisamment l'innovateur pour qu'il innove mais à éviter ensuite qu'il s'endorme sur son innovation j'avais deux questions la première c'était sur le revenu le rapport 1 à 18 c'était revenu ou revenu plus capital et la deuxième c'était sur la mobilité du coup longitudinal est-ce qu'en fait c'est pas une illusion de mobilité parce qu'on va avoir un être humain donc là Bill Gates donc une personne qu'on a quand même très peu qui vont amener une innovation donc eux ils vont avoir cette mobilité longitudinale mais derrière cette innovation elle va permettre des personnes qui avaient déjà un capital important de continuer à faire prospérer leur capital et donc en fait dans quelle sorte dans quelle mesure plutôt toutes les innovations techniques elles ne sont pas vouées uniquement elles ne vont pas avoir comme destin de faire continuer à faire progresser un capital qui existe déjà même si on va avoir une illusion et une mise en avant de mobilité longitudinale des individus qui ont permis cette innovation technique une troisième question de la salle ou du chat comme ça on sera à peu près sûr de pouvoir toutes les traiter il y a une question à adresser à Gilbert qui est vous êtes président du groupe d'experts du SMIC est-ce que vous pensez que le SMIC est aujourd'hui fixé au niveau de la productivité des travailleurs payés au SMIC Bruno je réponds alors peut-être on va se répartir sur le 1 sur 18 peut-être Gilbert c'est le 1 sur 18 c'est des revenus c'était des revenus c'était pas du stock c'était pas du patrimoine c'était uniquement des revenus oui par contre du travail du capital l'ensemble des revenus on prenait en compte avant redistribution puis ensuite après redistribution y compris prestations et moins impôts et puis enfin dans le bénéfice de biens et services financés par évidemment la taxation les services publics financés par la taxation et juste c'est les deux et on prenait en compte le bénéfice de ces biens et services en rapport avec évidemment leur coût donc le 1 sur 18 le 1 sur 18 ça reflète si on fait l'hypothèse un instant que donc c'est les revenus travail et capital travail et capital ça reflète comme c'est beaucoup du travail la distribution et les inégalités de qualification telles qu'elles ressortent du système d'éducation et de formation sur lequel on doit tellement travailler c'est aussi l'objet de ces conférences le capital je ne veux pas minimiser son rôle mais à nouveau ça doit faire 15% de la valeur à actualiser la valeur ajoutée net et donc les plus riches doivent avoir 30% de ça et donc c'est inégalitaire mais ça fait 5% de la valeur ajoutée net la deuxième question c'est sur l'illusion de la mobilité longitudinale Gilbert est-ce que ça ne concerne pas l'exception qui cacherait la forêt de l'immobilité oui alors j'ai pris pour être un peu frappant l'exemple de quelqu'un comme Bill Gates mais la mobilité longitudinale ça se traduit au quotidien par le fait que par l'éducation nationale par exemple des personnes d'origine très modeste peuvent être amenées à bénéficier d'une formation très très qualifiante très qualifiée qui les amènera à des niveaux de revenus quand même impensables pour leur famille d'origine vous voyez à un niveau beaucoup plus commun beaucoup plus massif beaucoup plus habituel la mobilité longitudinale est quelque chose que nous connaissons tous à une échelle ou à une autre l'absence de mobilité longitudinale on connaît tous à une façon d'une autre à notre échelle j'ai voulu prendre l'exemple de Bill Gates pour une autre raison c'est que c'est des sommes c'est des fortunes absolument hallucinantes qu'il a amassées grâce à la création de Microsoft et on voit bien que le premier réflexe surtout dans un pays égalitariste comme la France c'est de se dire ça serait trop c'est injuste il faut absolument couper taxer ça au maximum pour redistribuer ah mais il y a des gens qui disent le fait de faire ça ça pourrait enlever la motivation de l'innovation et on y perdrait tous on y perdrait tous parce que certaines innovations je veux dire il n'y aurait pas de création de nouvelles molécules dans l'industrie du médicament s'il n'y avait pas la recherche de rente d'innovation pour les entreprises qui produisent ces molécules donc si on taxe à fond ce genre de rente bon bah en termes de santé publique en termes de etc on en paiera tous on en paiera tous le prix et enfin pour la question sur le SMIC les choses sont un petit peu différentes le SMIC c'est une disposition d'ordre public décidée par l'Etat c'est l'Etat qui décide sur la base de considération je dirais sociale et politique et c'est ensuite les entreprises qui ajustent leur embauche en fonction de ce niveau de SMIC qui est pour eux pour elles complètement exogène donc si le SMIC augmente beaucoup elles peuvent être amenées à licencier beaucoup de travailleurs dont la productivité est insuffisante au regard de ce nouveau niveau du SMIC alors il y a énormément de débats dans la littérature sur est-ce que vraiment augmenter le salaire minimum détruit ou pas des emplois et ce qu'on est amené à constater il y a beaucoup de développements là-dessus dans les rapports du groupe d'experts sur le SMIC que j'ai présidé pendant près de 8 ans ce qu'on a été amené à constater en regardant la littérature de très près c'est que quand le salaire minimum est bas très très bas et bien la productivité marginale du travail même pour les personnes peu qualifiées peut être supérieure au niveau du salaire minimum si bien qu'augmenter le salaire minimum ne détruira pas d'emplois puisque le coût du travail reste encore inférieur à la productivité marginale du travail et c'est ce qui a été observé par deux économistes connus Card et Kruger Card et il y a eu le prix Nobel il y a quelque temps deux ans je crois c'est ce qui a été observé par ces économistes aux Etats-Unis dans les années 90 mais par contre quand le salaire minimum est assez élevé ce qui est le cas de notre pays beaucoup de pays avancés là les hausses de salaire minimum peuvent aboutir à des destructions d'emplois et dans le rapport du groupe d'experts sur le SMIC que vous trouverez en accès libre sur internet on a montré dans le rapport de 2022 via une étude économétrique qui a été faite par une équipe absolument fantastique menée par Claire Lelarge et bien que les hausses du salaire minimum en France se traduisaient par une perte d'emploi peu qualifiée une perte d'emploi pour des personnes vous voyez fragiles et peu diplômées donc particulièrement exposées aux risques de pauvreté c'est quelque chose d'important à garder en tête je complète d'abord sur la mobilité longitudinale évidemment et Gilbert l'a dit il y a une part de reproduction sociale notamment dans les très grandes écoles dont certains d'entre vous sont peut-être issus ou dans lesquels ils rentreront mais heureusement en tout cas à titre individuel tout est possible et on a bien des cas de promotion sociale et d'ailleurs la promotion ça peut être à tous les niveaux de l'échelle et tous doivent être éminemment respectés et j'espère que dans la salle certains en bénéficient notamment à travers l'école publique ou privée sur le SMIC on y reviendra plus tard dans le site de conférence je voudrais dire d'abord que dans la grande majorité des cas les entreprises et je suis dirigeant d'entreprises ne fixent pas les salaires en fonction de la régulation de la réglementation dans l'immense majorité des cas les gens sont au-dessus du SMIC et les entreprises essayent de trouver un salaire qui à l'image de ce que je disais tout à l'heure sur les fruits à la fois est attractif pour les salariés et en même temps compétitif puisque pour recruter il faut être compétitif sur son marché ça c'est la première idée la deuxième idée dans le foulé de ce que disait Gilbert c'est qu'il faut faire attention à la façon effectivement dont le SMIC est posé il est désormais interprofessionnel alors qu'il y a des situations différentes d'une branche à l'autre mais on ne peut pas s'empêcher d'observer que le chômage dans notre pays est monté beaucoup dans les années 70 à un moment où le SMIC était très soutenu pendant que la productivité du travail malheureusement chutait à raison du choc pétrolier et puis la troisième chose que je voulais dire c'est que le SMIC a évidemment des bonnes raisons sociales la limitation des inégalités mais si on veut que sans faire trop de chômage le salaire minimum corresponde à 60% du salaire médian je reviens avec je dirais répétition puisque Béatrice tu m'as recommandé la répétition comme base de la pédagogie et bien il faut que le système d'éducation et de formation professionnelle soit tel qu'il n'y ait pas trop de gens qui sortent de ce système avec des qualifications et des productivités inférieures à 60% de l'étudiant médian bien d'autres questions sur le chat avant de conclure parce que oui il y a une autre question du chat et notamment qu'est-ce qui s'est passé depuis le Covid qui permet d'expliquer la baisse des gains de productivité en France alors c'est une bonne question les économistes ils travaillent énormément alors c'est pas simplement la baisse des gains de productivité c'est la baisse de la productivité le niveau de la productivité a baissé et si on compare les niveaux de productivité actuels à ceux qu'on avait à la fin de l'année 2019 avant la Covid on a perdu environ 4% de productivité c'est considérable 4% de productivité de perdu et par rapport à la tendance antérieure de 0,6% par an on est à plus de 6% de baisse par rapport à cette tendance alors comment on peut l'expliquer il y a de multiples facteurs qui l'expliquent il y a d'abord des comportements de rétention des entreprises des entreprises compte tenu qui trouvent des difficultés à embaucher qui voient que sur le marché les autres producteurs ont des difficultés à embaucher donc qui n'ajustent pas à la baisse l'emploi quand leur production a baissé ça a été le cas d'entreprise de certains secteurs comme le secteur automobile elle garde un emploi qui peut correspondre à des sureffectifs en se disant que si elles ajustaient leurs effectifs elles auraient beaucoup de mal ensuite quand la demande reprendra quand leur production quand elles voudront augmenter leur production ils auraient beaucoup de mal à trouver ces effectifs d'autres raisons sont un certain absentéisme qui est très fort dans cette évolution de la productivité du travail et puis une raison un facteur dans lequel je crois je crois énormément c'est l'augmentation des taux d'emploi l'augmentation des taux d'emploi ça amène au travail des personnes qui auparavant n'y étaient pas qui sont moins productives que la moyenne et les gens qui sont au bord de la route qui sont en non-emploi sont généralement moins productifs que les gens qui sont en emploi en moyenne et donc on était très fiers en France d'avoir une productivité du travail qui était parmi les meilleurs plus élevés qu'un grand nombre de pays avancés plus élevés à certains moments qu'aux Etats-Unis l'explication de la chose tenait en partie au fait que notre taux d'emploi était beaucoup plus faible que dans ces pays-là qu'aux Etats-Unis par exemple et donc on laissait au bord de la route en dehors de l'emploi des personnes peu qualifiées peu productives et l'augmentation du taux d'emploi qui est considérable quand même sur les dernières années on a un taux d'emploi qui est maintenant le plus élevé depuis 1975 le moment où l'INSEE a commencé à mesurer ça avec précision l'augmentation du taux d'emploi et bien sûr un facteur en lui-même de baisse de la productivité ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un gain collectif plus de gens en emploi en même temps ça augmente le produit intérieur brut la production mais moins que proportionnellement puisqu'une partie aussi se traduit par une baisse de la productivité horaire du travail et ça c'est un facteur important dans un pays comme le nôtre Est-ce qu'il y a une évaluation des effets du télétravail sur la productivité ? Juste peut-être je complète je complète vas-y absolument on s'est livré pas mal de gens se sont livrés à ça je me suis moi-même livré à ça avec avec Antonin Bergeau et puis un jeune étudiant Simon Dora Palat et nos conclusions rejoignent celles de d'autres travaux de l'OCDE et d'autres personnes il n'y a pas d'effet univoque du télétravail sur la productivité quelquefois la productivité le télétravail peut réduire la productivité d'autres fois ça peut l'améliorer tout dépend évidemment de la qualité du management mais tout dépend aussi de la dose de télétravail et ce qu'on observe c'est que sur la productivité les gains sont les plus forts l'effet positif existe et il est le plus fort pour une dose de télétravail qui est de 1 à 3 jours par semaine selon les entreprises selon les activités etc. plus on perd les gains liés à l'interaction des travailleurs en communication parfois très très informelle entre les travailleurs et moins on perd en bien-être pour le travailleur avec une perte de productivité conséquente donc vous voyez il n'y a pas de relation univoque encore une fois ça tient beaucoup à la qualité du management et aux conditions du télétravail par exemple le télétravail pendant les périodes de confinement c'est traduit par une perte de productivité surtout quand les comment dirais-je quand les enfants étaient à la maison quand les établissements scolaires étaient fermés il était clair qu'à ce moment-là il y avait une perte de productivité surtout quand les gens n'ont pas le matériel pour télétravailler télétravail dans de très mauvaises conditions dans ces moments-là le télétravail veut dire une perte de productivité mais néanmoins ça va mieux par rapport au non-travail complet évidemment c'est bien mieux mais quand le télétravail est maîtrisé et choisi à la fois par l'entreprise et le travailleur encore une fois il peut se traduire par des gains de productivité qu'on chiffre nous à environ 10% 10% c'est une marge considérable dans notre évaluation économétrique basée sur une enquête réalisée auprès des entreprises 10% de gains de productivité c'est fort mais pour un télétravail pour un travail hybride parti en télétravail parti en présentiel dans un à trois jours par semaine selon les activités donc il n'y a pas de loi générale mais c'est une question très très importante alors ce qui peut se poser c'est pourquoi s'il y avait ces gains potentiels pourquoi on ne l'a pas fait avant pourquoi il a fallu la Covid pour révéler ces gains potentiels il y a des économistes qui travaillent là dessus vous voyez on avait un trésor sous le pied 10% de gains de productivité c'est quand même pas ridicule c'est pas anecdotique pourquoi on ne l'a pas fait beaucoup plus massivement auparavant et là c'est vraiment une autre question qui se pose qui touche à la fois à la culture à la qualité du management au mode d'organisation des firmes qui amène à se dire mais parfois on est aveugle sur des transformations des modes de travail qui peuvent être bénéfiques simultanément à la fois pour les travailleurs et pour les entreprises alors quand je dis 10% de gains de productivité je compte les économies de locaux pour l'entreprise je compte évidemment tout ce genre de choses c'est pas uniquement la productivité horaire du travail quelques points de mon côté comme manager et un peu comme économiste et puis après je crois qu'on va conclure s'il y a d'autres questions on peut les mettre sur le forum et puis y répondre après d'abord sur le télétravail comme manager je ne peux que souscrire à l'idée que c'est une affaire d'équilibre qu'il y a des enjeux de relations humaines sociales dans une entreprise et en même temps il y a des bénéfices et je veux rajouter à ce qu'a dit Gilbert le temps de transport parce que le télétravail ça permet aussi de gagner du temps de transport et pourquoi ce n'est pas arrivé plus tôt peut-être parce que parlant de Bill Gates on n'avait pas de Teams pour travailler en télétravail et ça aidait aussi ensuite sur les autres points qu'a cité Gilbert je voudrais souligner qu'il y a des raisons presque positives à la baisse de la productivité c'est d'avoir attiré vers le marché du travail des gens qui en étaient exclus qui n'avaient pas les bonnes qualifications des alternants aussi il y a des raisons presque statistiques on compte la productivité soit en par tête soit par nombre d'heures et évidemment l'absentéisme ça va peser sur la production par tête il faut se demander pourquoi il augmente et puis il y a une dernière raison que je voudrais citer qui est nette en Europe c'est on va en parler la prochaine fois c'est ce qu'on appelle les termes de l'échange quand le prix de ce que vous produisez relativement à ce que vous importez pour produire baisse parce que le prix du gaz naturel a augmenté parce que la Russie a attaqué l'Ukraine et bien tout se passe comme si vous perdez en productivité du travail et donc ça c'est un facteur qui a assurément affecté l'Europe l'Europe occidentale et sans doute un peu moins les Etats-Unis qui bénéficient d'autres termes de l'échange puisqu'ils sont globalement producteurs d'énergie Merci beaucoup merci beaucoup pour cet échange absolument passionnant merci Bruno et Gilbert je vais associer à mes remerciements également Jean-Marc pour cette modération également Camille et Clément pour avoir relayé les questions bien sûr tous mes remerciements pour Charline et son engagement dans toutes ses opérations et conférences alors je vous invite à retrouver aussi cette conférence en replay de participer entre deux conférences au forum vous pouvez également poser toutes vos questions et puis je vous donne rendez-vous d'ores et déjà le 17 janvier pour un échange avec Bruno Ben Sasson et El Mouen Mouut président de Dauphine et grand spécialiste de la mondialisation et des firmes multinationales donc d'ores et déjà on sait que 2024 va commencer sur les chapeaux de roue et en beauté et du coup je vous souhaite avant cela de très belles fêtes de fin d'année reposantes ressourçantes inspirantes et j'espère que ce cycle de conférences y contribuera merci beaucoup belle soirée